Martine et Chantal sont venus voir et écouter comment Robert Combas, l'artiste peintre, chante Georges Brassens. Un grand tableau en fait, qui fait au moins deux mètres sur deux. Et le titre c'est Les amoureux, les bancs publics. Les amoureux, c'est-à-dire les bancs publics, bancs publics, bancs publics. Martine est non-voyante alors, Chantal lui raconte. Donc t'as la femme qui est sur les genoux de l'homme, donc il s'embrasse, il se décote, et puis à côté t'as la femme. Il représentait une forme de rébellion à l'époque. Il avait son franc parler, qui tranchait sur la manière de parler de ce moment-là. Et ça m'est resté. Vous aimez bien les insolents ? Quand c'est fait avec art, oui. Moi ça m'oblige à décrire ce que je vois. Bon, c'est pas toujours très simple, mais là, le fait que ça soit hyper coloré, moi j'adore. Je situe les traits de Brassens de mémoire, et ça me permet de voir tout ce qu'on peut tirer avec de l'imagination, avec de la couleur, et j'admire. Les bons publics, pauvre Martin, quand je pense à Fernande, des portraits de chansons plus ou moins faciles à décrire, le gorille est presque un exercice périlleux. Brassens, chanteur irrévérencieux et combasse, artiste-peintre punk, ce serait bien entendu. Robert est comme, je pense, comme Georges Brassens, il a quand même de la tendresse, il est facétieux, il s'amuse beaucoup, il pense qu'il lui passe par la tête, et avec sa façon de voir les choses, mais toujours avec un petit sourire en coin. Et ça, c'est très plaisant. Sur les airs éternels de Brassens, réinterprétés par Jean-Claude Vanier, à travers une vingtaine d'oeuvres, Robert Combas joue avec le chanteur, sa moustache, sa pipe, refusant de le mettre sur un piédestal, je cite, d'où il se casserait la gueule.